Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui s'intitule Diogène les cyniques. Donc on m'avait demandé en effet de tourner une vidéo sur Diogène les cyniques et puis il y en a une autre qui suivra sur l'idéalisme. Je remercie les personnes qui m'ont proposé ces sujets philosophiques à traiter, avoir proposé et donc j'essaye de le réaliser au mieux. Commençons donc, en fait cette vidéo concerne Diogène le cynique, le célèbre, on pourrait dire même le plus important des philosophes qui sont appelés les cyniques. Donc le courant cynique ou le cynisme, philosophie. Donc nous sommes dans le contexte de la philosophie grecque, à savoir pour reconstruire un peu le cadre historique et philosophique aussi des cyniques. Les cyniques avec aussi les cyrénaïques, ce qu'on appelle les cyrénaïques, ce sont deux courants philosophiques issus de la philosophie socratique, donc de Socrate. Or, nous avons très 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 peu de sources concernant les cyniques et surtout et particulièrement les cyniques. Il y a très peu d'écrit, donc il n'y a que des fragments, notamment pour les cyniques. Et que je vous renvoie à mes vidéos, il y en a plusieurs, sur Socrate. Vous savez que Socrate n'a rien écrit. Et pour des raisons que je ne répéterai pas ici, mais que vous trouverez dans mes vidéos sur Socrate. Et il n'a pas fondé d'école non plus. Donc c'était sa conception de philosophie. Mais après sa mort, sa condamnation à mort, un peu de temps après, il y a deux courants qui apparaissent et qui s'inspirent de la philosophie socratique. Le premier courant, c'est celui de Cyrénaïques. Les Cyrénaïques qui, dans leur philosophie, j'en dirais juste deux mots parce que l'objet, donc le sujet de notre vidéo est Diogène les cyniques. Mais cela pour vous expliquer ce deux grandes branches de la philosophie socratique, après la mort de Socrate, donc ces deux grandes directions de la philosophie qui s'inspirent de Socrate, qui sont donc les Cyrénaïques et les cyniques. Concernant les Cyrénaïques, juste deux mots, ils visent à transformer l'eudémonisme. Éoudaïmonie en grec veut dire la recherche du bonheur. Donc ils veulent transformer l'eudémonisme, donc la recherche du bonheur, en hédonisme. Donc hédoné en grec veut dire plaisir, donc un hédonisme qui fait du plaisir la maxime de l'action. Donc un des représentants plus importants était Aristide. Mais passons aux cyniques et notamment à Diogène, Diogène le cynique, qui est le sujet de notre vidéo. Il y a, alors, les sources, les sources, vous savez que, donc c'est la philosophie grecque, donc nous remontons à plus de 2500 ans en arrière. Les sources sont très rares, donc il y a une rareté de fragments, il ne nous reste que de fragments, de petits fragments, qui ont été découverts, mais bien évidemment nous n'avons pas la totalité des écrits, ou en tout cas s'ils ont écrit. Apparemment, oui, les cyniques, mais nous n'avons que des fragments et des témoignages de contenu doctrinal, c'est-à-dire sous la doctrine philosophique de cynique. Donc il y a une lacune dans la tradition, tradition, en latin veut dire transmission, dans la transmission, une grande lacune malheureusement, dans la transmission de la pensée de ces philosophes cyniques, dits les cyniques. Les cyniques poussent à l'extrême le mépris socratique pour ce qui est matériel. Donc il faut savoir que cette philosophie socratique, je répète, entre parenthèses, je vous renvoie à mes vidéos sur Socrate, je ne peux pas reprendre toute la philosophie socratique ici, l'aspect du mépris socratique, et puis platonicien ensuite, donc de l'élève, Platon, élève de Socrate, du mépris pour les mondes sensibles, pour tout ce qui est matériel, est repris par les cyniques et poussé à l'extrait. Alors, la philosophie cynique. La philosophie cynique, qui consiste, on peut dire déjà, en une pratique, c'est une pratique, un mode de vie, qui voulait être une morale en acte, voulait être une morale en acte. Je vous avais déjà, si vous regardez aussi, je vous renvoie à ma vidéo sur qu'est-ce que la philosophie. Je disais dans cette vidéo que la philosophie grecque, comme disait Pierre Radeau, un des plus grands historiens de la philosophie français et européen du XXe siècle, et traducteur et philosophe aussi, spécialisé dans la pensée de la philosophie antique, disait que la pensée, la philosophie, oui, la pensée philosophique grecque, la philosophie grecque, était un exercice spirituel. Un exercice spirituel veut dire que, il n'y a pas seulement la partie spéculative, en tout cas, la spéculation philosophique ne reste pas abstraite, mais doit être appliquée. Et nous devons vivre la doctrine, les préceptes philosophiques. Donc, cette morale, le mode de vie de comment nous devons vivre, doit être une façon de vivre traduite en acte, sinon ça reste stérile, théorique, uniquement théorique. Donc, il y a ce côté fondamentalement socratique, mais pas seulement socratique, ou cynique, ou syrénaïque, ou d'autres, toute la philosophie grecque va dans cette direction, c'est-à-dire que la philosophie est un exercice spirituel, c'est-à-dire que les préceptes philosophiques doivent être, doivent vivre à nous, doivent être appliqués, sinon la philosophie reste abstraite et ne sert à rien. Les trois philosophes fondamentaux pour le cynisme, donc pour la philosophie cynique, sont Antistène, Diogène, dont nous allons parler aujourd'hui, et Crates, Crates d'Ethème. Donc, Antistène, qui semble être le fondateur de cette doctrine philosophique qu'on appelle doctrine cynique, Mais, disons que le plus célèbre, Yacrates, est justement Diogène, Diogène de Sinop. Nous avons la plupart des informations que nous avons tirées du livre 6, de l'ouvrage de l'écrivain, doxographe et biographe, Diogène Laers, dans son célèbre ouvrage, Vie et doctrine des philosophes illustres, que vous pouvez lire. Je vous les montre, donc, c'est très intéressant, parce que, en fait, voilà, Diogène Laers, aux éditions, ici, traduction, l'apochothèque, avec Vie et doctrine des philosophes illustres, c'est très intéressant, parce que Diogène Laers, qui était, disons, voilà, un écrivain important, un doxographe, donc, il écrivait, il racontait la vie et les doctrines des philosophes, ce n'est pas proprement un philosophe, ce n'est pas un philosophe, mais c'est quelqu'un qui nous donne de renseignements très précieux et très importants sur le philosophe antique, dont il nous reste trop souvent, bien trop souvent, très peu de traces pour pouvoir les connaître. Or, ce livre que je viens de vous montrer, d'Idiogène Laers, Vie et doctrine des philosophes illustres, est constitué, que cet ouvrage est constitué de dix livres, et qui raconte la vie et les doctrines des philosophes. Entre autres, donc, il y a aussi la vie et la doctrine de Cynique, d'Antistène, de Crates, et notamment de Diogène. Deux mots sur Diogène Laers, qui a vécu au début du IIIe siècle après Jésus-Christ, et qui nous raconte, donc, la vie de Diogène, et nous donne quelques informations aussi sur la philosophie. Donc, la vie et la doctrine des philosophes illustres n'est pas un livre de philosophie, n'est pas un livre de doctrines qui approche la philosophie ou analyse les doctrines philosophiques des philosophes, mais il nous donne des informations, des détails, et des choses intéressantes, en tout cas, sur la vie et les doctrines de ces philosophes. Donc, pour revenir au cynique, donc, Antistène, déjà, Antistène, considéré comme le fondateur du cynisme, qui enseignait au gymnase, donc, dans un endroit particulier où le gymnase indique quelque chose où on s'entraîne, un lieu où on s'entraîne à quelque chose. Donc, le gymnase, tout près d'Athènes, le gymnase de Sinosarge, Sinosarge, en grec, s'appelle, on appelle Sinosarge, donc, ça, c'est la traduction française, Kounosar, Kounosarges, Kounosarges, qui se trouvait tout près d'Athènes, et, dans ces lieux, Antistène, donc, fondée, l'école cynique, qui réunit ses disciples. Et Kounosarges, étymologiquement, renvoie, pourquoi cynique ? Parce que l'étymologie du terme cynique renvoie au terme grec de Koun, Koun, qui veut dire chien, donc, en cynique, et vient, le terme cynique, vient du terme chien, Koun. Et, en fait, l'appellation cynique, il avait pour surnom Aplokyon, Aplokyon, en grec, on ne sait pas trop, on ne connaît pas trop exactement la traduction exacte de ce Aplos, mais on pourrait traduire comme chien, Aplokyon, chien pur, vrai chien, ou alors chien franc, ou alors chien naturel, ou bien chien naturel, ou alors chien au manteau simple. On ne sait pas trop. Pourquoi chien au manteau simple ? On pourrait le traduire comme ça, Aplokyon. Les cyniques étaient des chiens, comparés à des chiens au manteau simple, mais c'est parce qu'il pliait Antistène, le fondateur de l'école, il pliait toujours son manteau en deux et donc qui était devenu une pratique cynique pendant des siècles, plier le manteau en deux dont il se couvrait. Chien. En fait, chien, parce que nous allons voir pourquoi la philosophie fondée par Antistène s'appelle cynique et pourquoi, en fait, Diogène, donc, a été appelé, s'appelait Diogène le chien. Donc, Diogène le chien, Diogène, disciple d'Antistène. Ce autodénommé, il s'appelait lui-même Diogène le chien, donc, Diogènes ho-kûon. Pourquoi ? Parce que ce philosophe, et c'est très, ça pourrait être très rigolo, mais bon, jusqu'à un certain point, parce que, effectivement, cette philosophie, puisqu'on a dit que c'était un exercice philosophique, un exercice spirituel, et les principes de cette doctrine, il fallait les mettre en pratique, eh bien, ces philosophes, et notamment Diogène, menaient une vie de chien. Donc, le type de vie de Diogène était une vie de chien. Et qu'est-ce que ça veut dire une vie de chien ? Ça veut dire que, déjà, Diogène vivait dans un tonneau, hein, donc, il n'avait pas de maison, il n'avait presque pas de vêtements, donc, il vivait, donc, exactement comme un animal, et notamment le chien. Donc, il menait une vie de chien. Le terme, donc, cynique, outre à cette étymologie, que veut dire ? Le terme indique une rupture, une rupture symbole. Pourquoi ? Parce que, probablement, ou peut-être, le philosophe cynique voyait dans les chiens l'emblème de la vigilance. Le chien, qu'est-ce qu'il fait ? Le chien, vigile, protège son maître. Le chien, si son maître est menacé, attaque. Donc, il y a une vigilance, donc, des philosophes qui sont dans la vigilance, dans la vigilance, et, donc, qui indique une rupture avec la société et la mentalité, les mentalités, la mentalité de l'époque. Donc, la signification résiderait en ceci, c'est que la vigilance que le chien a pour son maître, transposée, donc, cette métaphore transposée chez les cyniques, voulait dire que le maître et le philosophe cynique avaient une vigilance pour leur doctrine. Donc, disons quelques mots sur Diogène, je participe que cette vidéo sur les cyniques et les Diogènes ne sera pas trop longue, puisque, même dans les manuels de philosophie, parfois, vous trouvez juste deux ou trois lignes, parce que nous savons très très peu, nous n'avons pas, quasiment pas de source, à part Diogène Laherse et quelques fragments des cyniques eux-mêmes. Donc, nous n'avons pas, nous avons une carence d'informations énormes sur ces philosophes et leur philosophie. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Diogène, né en 400, Diogène de Synope, Diogène le chien, donc le cynique, né en 413, et meurt en 327, donc avant Jésus-Christ, et il vivait dans un tonneau. Donc, déjà, ça vous donne une idée de la façon de vivre de Diogène, et donc des cyniques plus en général. Il est né, Diogène, probablement, à la fin, donc, du 5e siècle avant Jésus-Christ, à Synope, une colonie de Milet, M-I-L-E-T, donc Milet, sur Pont-Uxain. En grec, Pontos, le Pont-Pontos, le Pont-Uxain, c'est la mer Noire. Les grecs appelaient la mer Noire le Pont-Uxain. C'est une région historique de la Turquie, actuelle. Voyons un peu ce qu'on peut dire. Il n'y a pas, malheureusement, il n'y a pas beaucoup, où les très peu de concepts qu'on peut en tirer de cette philosophie sont quand même très intéressants. Donc, comme je disais tout à l'heure, la philosophie cynique est une pratique, un mode de vie, donc une application des principes abstraits, spéculatifs dans la vie concrète. Il y a des apoptègnes, c'est-à-dire de le mémorable, qui, donc, ayant une valeur de maxime, qu'on retrouve dans les livres de Diogène Laherse. Donc, c'est la source essentielle de Diogène Laherse qui raconte des épisodes de la vie de Diogène avec des phrases très célèbres. Et donc, par exemple, avant d'aller un peu dans les concepts, c'est très célèbre apoptègme, c'est-à-dire ses maximes, ses sentences, ses paroles mémorables. Par exemple, je vous en cite. Diogène, il n'est cessé de répéter que si l'on veut être équipé pour vivre, il faut de la raison ou une corde. Donc, vous comprenez que c'est très caustique. Donc, où nous avons la raison, où nous avons la capacité de faire fonctionner, d'utiliser notre logos, notre raison, notre parole, ou alors, il vaut mieux disparaître, une corde. Donc, il était très, très, très synthétique et caustique, brûlant dans ses expressions. Par exemple, voilà, le sage est défini comme celui qui sait ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire. attention, derrière l'apparente simplicité, voire, peut-être, banalité de ces phrases, il y a toute une philosophie, il y a toute une réflexion très profonde. Il y a une actualité encore de ces apoptègmes, il y en a beaucoup, donc, je ne veux pas vous faire toute la liste d'apoptègmes de Maxime maintenant, qui sait ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire. Donc, c'est les sages, une définition. Alors, pour dire deux mots sur cette philosophie, les cyniques font Diogène de Sinope, donc, fait lui aussi table rase de la logique et de la physique des philosophies précédentes et surtout la polémique avec Platon. Là, le cynique sait ce qu'est la vertu et le vice et entre les deux, il n'est que des indifférents. Des indifférents, donc, les deux pôles fondamentaux, l'un positif et l'autre négatif sont la vertu et le vice, donc la vertu, l'excellence du vivre et de l'autre côté, l'extrême opposé, le vice. On parle d'une assaise cynique, donc, qui vivait d'une façon très, très spartiate, très, très simple et qui, donc, se débarrassait le plus possible de l'initile. Donc, pour aller à l'essentiel, donc, à l'essentiel de l'existence, on parle d'assaise cynique, c'est-à-dire assaise vient du grec askesis qui veut dire exercice et donc, c'est très intéressant, vous pourrez voir les manuels aussi de philosophie grecque sous la direction de Monique Cantos-Perbert qui est très, très bien fait. Chez Diogène, et donc, quand je dis Diogène, les cyniques aussi, il y a une critique du rationalisme platonicien. Chez Diogène, en fait, le bonheur, je lis ici directement de l'annuel de philosophie grecque sous la direction de Monique Cantos-Perbert, Diogène, le bonheur semble avoir relégué au second rang la raison et l'essentiel de la moralité réside dans la force issue de l'entraînement et permettant le passage à l'acte. Diogène, toujours de Diogène Laers, 6.34, repris dans les manuels de la philosophie grecque sous la direction de Monique Cantos-Perbert avec la collaboration de spécialistes de la philosophie grecque Jonathan Barnes, Luc Blisson, Jacques Bruchwick et Grégory Vlastos. Donc, l'ascèse cynique, comme une voie courte vers la vertu et donc vers le bonheur. L'éducation, alors Diogène, qui vit, certains pourraient dire, mais il vivait comme un sauvage, donc il s'habillait juste à l'écessaire, il vivait dans un tonneau et donc il pourrait donner l'impression de quelqu'un qui ne respecte d'aucune règle. Non, Diogène était critique vis-à-vis de la société et de la richesse et de l'UIS mais il ne refusait pas l'éducation non plus. Ce qu'on appelle en grec païdeïa, la païdeïa est la formation, littéralement c'est la formation, nous disons éducation, qui veut la réalisation d'une éducation à la souffrance et à la virilité. donc une éducation qui se base sur la volonté de la maîtrise du corps. Donc ça c'est très important, cette idée de la maîtrise de soi-même qui est fondamentale dans la pensée socratique et en général dans la philosophie grecque. Diogène abandonne donc tout rationalisme et refuse toute mesure ou limite dans sa façon de vivre et de se comporter on l'appelle comme le désigne comme un Socrate devenu faux. Donc parce que aussi dans ce comportement était souvent passé à des excès c'est-à-dire que par exemple il vivait nu dans un tonneau il embrassait les statues en plein hiver il se promenait pratiquement presque nu et il invectivait donc ses concitoyens et donc il était parfois brutal dans ses expressions et dans ses comportements et donc c'est un personnage qui est extrêmement critique par rapport aux conventions sociales et qui prend aussi une ironie mordante qui était celle de Socrate donc surtout contre la philosophie déjà professionnelle je peux dire les philosophes professionnels qui fondaient des écoles à l'époque comme Platon donc la critique très forte contre Platon voilà donc sur Diogène de Sinop qu'il était né au bord de la mer Noire et qui s'installe à Athènes donc qui est connu sous le nom de Diogène les cyniques on ne peut pas dire plus si vous voulez connaître plus d'apophtègmes de sentences prononcées par et plus de détails moi je ne rentre pas dans les détails de la vie de Diogène parce que on a très très peu comme je vous ai dit je vous ai dit un peu l'essentiel donc la philosophie antirationaliste antirationaliste anti-platonicienne et qui prône donc et qui est une philosophie critique de conventions sociales et d'une société qui n'est pas capable d'examiner sa propre conscience et d'avoir une autonomie de pensée et surtout savoir appliquer et vivre donc si vous voulez plus d'informations vous le trouverez ici de curiosité aussi donc dans cette biographie ici vous le trouvez dans ses livres Diogène Laers entre autres il y a beaucoup beaucoup plus d'autres philosophes donc Diogène Laers qui comme je disais a rassemblé en dix livres une portion de l'histoire de la philosophie grecque disons depuis ses origines jusqu'au philosophe plus célèbre je n'ai pas d'autres choses à dire et donc vous pouvez voir après la bibliographie je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine vidéo qui suivra tout de suite et ce sera une introduction sur l'idéalisme et l'idéalisme allemand merci